Générique Bonsoir à toutes et à tous. Les non-vaccinés vont-ils se retrouver au banc de la société ? A partir de lundi, 2 millions de salariés ne pourront plus aller au travail sans présenter leur passe sanitaire. De même dans les écoles, les élèves non-vaccinés de plus de 12 ans seront renvoyés chez eux en cas de Covid dans la classe. Idem pour les activités sportives des plus de 12 ans. Pass sanitaire obligatoire pour aller au football ou à la natation à partir du 30 septembre. Bref, le pass sanitaire se généralise. Comment est-il accepté ? Quel effet sur la vaccination, sur l'épidémie ? Quelles conséquences sur l'économie ? On sait que cet été, la fréquentation dans les cinémas a chuté. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Vaccin, peut-on encore y échapper ? » Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelou. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France et auteur de Urgence de Vivre. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Faïsa Bossy, vous êtes médecin généraliste et vasculaire à Paris. Emmanuel Anizon, grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements contestataires. Vous aviez suivi le mouvement des Gilets jaunes, on s'en souvient. Et maintenant, vous vous intéressez à la mobilisation des anti-pass et anti-vax. Vous étiez cet après-midi parmi eux, vous nous raconterez. Et enfin, Emmanuel Dutaille, vous êtes rédacteur en chef du service économique et social à Europe 1 et vous animez chaque jour l'émission « La France bouge », c'est de 13h à 14h. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Patrick Pelou, on va commencer par regarder ce que la presse étrangère dit de la France et spécialement de notre pass sanitaire. Écoutez, c'est très élogieux. La revue américaine Fortune parle d'un succès retentissant. Et Die Welt, le magazine allemand, le journal allemand, explique que le pass sanitaire a permis de briser la quatrième vague en France. Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr. Et je crois qu'on est beaucoup à penser que c'est plus intéressant d'avoir le pass sanitaire plutôt que d'avoir à l'esprit un nouveau confinement. C'est plus intéressant d'avoir un pass sanitaire que d'empêcher les enfants d'aller à l'école, que d'empêcher de vivre, parce qu'on nous a finalement empêché de vivre quand il a fallu confiner pour les raisons qu'on connaît qui étaient nécessaires. Là, maintenant, on a l'arme du vaccin qui nous protège et qui évite les maladies, notamment les maladies graves et les morts. Et il faut absolument justement valoriser ce pass. Et il y a une importance à ce vaccin. Quand on voit ce qui se passe aux Antilles, quand on voit ce qui se passe actuellement en Polynésie, qui sont des départements, des territoires français, c'est très grave. Donc cette épidémie n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc c'est très bien que la presse étrangère salue justement. Il salue quoi ? Le fait que nous avons un pays qui est vaillant, nous avons un pays qui est courageux, nous avons un pays qui sait prendre des décisions de santé publique très dures et très graves. Bien sûr, je comprends tout à fait la contestation dont on va reparler, évidemment. Et c'est la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de choix. Mais là, il s'agit de sauver des vies. Et quand on a cette pensée-là, il faut penser notamment, n'oubliez jamais ce qu'ont dit les Etats-Unis, et notamment les médecins en Floride, c'est que le variant Delta peut toucher les enfants. Donc là, on joue une partie très difficile. Faïsa Bossy, c'est vrai que si on regarde les contaminations, on est sur un plateau descendant. On est à 18 000 contaminations au jour, alors qu'on nous disait une explosion des Covid avec ce Delta très contagieux. C'est un mystère ou le pass sanitaire est une partie de l'explication ? Alors, oui, il y a une part de mystère, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut saluer en effet la population française qui a fait le choix de se vacciner, de respecter aussi les gestes barrières, les entrepreneurs qui ont mis en place le télétravail. Et puis le pass sanitaire, il y a des trous dans la raquette, il est critical, il peut être critiqué, mais néanmoins, on se rappelle que c'est un consensus, c'est-à-dire qu'à la base, au sortir de ces fameuses vagues, comment retrouver des lieux de vie en limitant la contagiosité ? C'est pour ça qu'il a été mis en place initialement. On rappelle aussi que pour le moment, il est transitoire, jusqu'à mi-novembre me semble-t-il, mais c'est autant d'armes thérapeutiques qui nous permettent d'avancer et de faire en sorte qu'on va essayer de ne pas se retrouver dans une vague. Il faut suivre ce qui va se passer avec le variant Delta. Emmanuel Duteil, à partir de lundi, le pass sanitaire, les salariés devront le présenter, on parle près de 2 millions de salariés, dans les restaurants, les musées, les... Vous, les lieux où il y a de la convivialité, c'est comme ça que ça a été présenté. Effectivement, c'est quand même une petite révolution parce que nous, on a commencé à s'y habituer en y allant au restaurant. Il faut le reconnaître, les restaurateurs jouent le jeu, la plupart des bars jouent également le jeu. C'est les clients qui le présentent. Là, c'est les clients. À partir de lundi, si vous êtes salarié des lieux dans lesquels nous, clients, nous devons présenter nos passes, ce sera la même chose pour les salariés. Ça va peut-être être paradoxalement un petit peu plus compliqué pour les restaurateurs, pour les centres commerciaux ou autres à vérifier parce que là, il faut regarder chaque matin, quand tout le monde arrive, il faut regarder, il y a 1,8 million, pour être précis, de salariés qui sont concernés. Alors, comment ça va se passer si vous ne l'avez pas ? Jusqu'à ce que les tests... Si vous n'avez pas le vaccin, si vous n'avez pas votre double dose de vaccin. Jusqu'à début octobre, le moment où les tests vont être payants, ça va être assez simple. Il faut aller faire un PCR de moins de 72 heures. Après, qu'est-ce qui va se passer à partir de début octobre ? Et si véritablement, vous ne voulez pas aller faire le test PCR parce que ça vous embête tous les trois jours d'y aller, là, votre employeur a le droit de suspendre votre contrat de travail. Suspendre le contrat de travail, ça veut dire suspendre la rémunération, également du collaborateur. Alors, ils n'ont pas le droit de les licencier, contrairement à ce que voulait dans une première mouture le gouvernement, mais on est quand même dans quelque chose qui peut être potentiellement conflictuel. On peut prendre l'exemple de la SNCF. Ils devront rester chez eux sans être payés. Ils devront rester chez eux sans être payés. Et ce n'est pas neutre. On peut prendre l'exemple de la SNCF. La SNCF, le groupe estime qu'il y a 7 cheminots sur 10 de vaccinés. Ça fait quand même 3 sur 10 qui ne sont pas vaccinés. Imaginez un contrôleur qui n'est pas vacciné. Vous lui faites faire quoi pendant ce temps-là ? Parce qu'il y a cette possibilité aussi de mettre les collaborateurs concernés à faire autre chose. Bon, là, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, il va y avoir une mise en place qui risque d'être un petit peu pénible à compter de lundi. À noter que le Premier ministre, en fin de semaine, a dit que pour le moment, il n'y aura pas d'extension à tous les salariés puisqu'à un moment, ça a été aussi sur la table. En tout cas, il y a eu cette possibilité qui est arrivée. Donc, là, ça ne concerne que les salariés qui sont dans des sociétés ou des secteurs où il y a un lieu de convivialité, les musées et tout ça. Emmanuel, on a quand même l'impression que, pas après pas, on est en train de rendre de plus en plus compliquée la vie des gens non vaccinés. Alors, voilà, il y a 2 millions de salariés, ils vont voir leur contrat suspendu. Les enfants, on l'a dit, les non-vaccinés en cas de Covid, allez hop, vous rentrez chez vous, on travaillera contre-vaccinés. La vie va devenir difficile dans ce pays quand on ne sera pas vacciné du Covid ? Elle va venir, effectivement, de plus en plus difficile par étapes. Et aujourd'hui, les gens, en fait, essaient de contourner encore. Alors, on fait, effectivement, d'abord, il y a les autotests, les tests antigéniques. Et puis, il y a... Ils sont gratuits, mais... Ils sont gratuits, mais qui ne vont pas le rester. Voilà. Il y a aussi, par exemple, à la manifestation, je rejoignais un Géjeune que je connaissais, je dis, tu ne peux pas aller en terrasse. Il m'a dit, si, parce que j'ai le QR code du copain. Voilà, donc les QR codes, c'est chaud. On se refile les QR codes ? On se les refile. Parce que le restaurateur n'est pas tenu de vérifier que c'est bien, vous, le nom qui a indiqué. Il n'y a pas le droit de contrôle d'identité. Il ne le fait pas. Ce n'est pas qu'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'y a pas de contrôle d'identité. Donc, aujourd'hui, il y a un gros trafic de QR codes. Parce qu'après, une fois qu'on a date de naissance et que c'est à peu près crédible, ça colle. Il y a aussi encore des adresses qu'on se refile sous le manteau qui sont complaisantes et qui permettent encore de venir, de vivre sans des restaurants, des cafés. Il faut se mettre hors la loi. Mais il faut se mettre hors la loi. Exactement. Donc, pour l'instant, des gens essaient des solutions un peu alternatives et de filouter, mais on sent bien qu'au fur et à mesure, évidemment, que l'étau va se resserrer. Et là, tout à l'heure, une kiné me disait « Moi, je vais fermer mon cabinet. » Parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner. Elle a 40 ans. Et pourquoi alors ? Parce qu'elle a peur ou c'est militant ? Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur parce qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle veut en avoir et qu'elle se dit « Peut-être que ce vaccin m'empêchera d'en avoir. » Il y a beaucoup de... Non, mais il y a beaucoup... Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste... J'explique juste que... Il y a beaucoup de ces idées, de ces fausses idées, de rumeurs. Et les réseaux sociaux, pour ça, sont vraiment un nid à effet trompeur, en fait. Mais du coup, beaucoup de gens... Ce qui explique que ces dernières personnes ne se font pas vacciner aussi... Beaucoup d'entre elles ont simplement peur, en fait. Encore. Patrick Pollo ? D'abord, c'est faux. Ça n'entraîne rien sur la fécondation. C'est faux. Oui, oui, mais Emmanuel Anizon ne faisait que traduire, répéter ce qu'on lui... Elle a tout à fait raison. Et c'est comme ça que je le prends, évidemment. Mais nous sommes à une émission prestigieuse et de grande écoute. Vous êtes d'accord ? Et donc, on ne peut pas laisser passer des fausses nouvelles comme ça. C'est totalement faux. Ça n'entraîne rien sur la stérilité. Deuxièmement, nous avons fait avec le SAMU de Paris, il y a quatre jours, un jeune, 38 ans, qui ne voulait pas se faire vacciner, qui est décédé. Ça tue. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est une maladie grave. On n'est pas en train d'obliger ou de contraindre les gens par un goût de la contrainte. C'est juste que c'est sauver des vies. Et ça tue. Enfin, Isabbe aussi, ce que disait Emmanuel Anizon à l'instant, une jeune femme qui préfère fermer son cabinet parce qu'elle a un projet d'enfant, et qu'elle se dit, peut-être que ça va nuire à ma fertilité. Vous l'entendez beaucoup dans votre cabinet, ce genre d'argument ? Ou les gens ont honte et ne vous le disent pas ? Non, les gens n'ont pas honte. C'est vrai qu'on a des discussions qui sont différentes de celles de la première vague de vaccination, avec maintenant des appréhensions, des peurs, qui sont à entendre, à écouter. Et notre rôle, encore une fois, c'est de rassurer et de conseiller. Ce n'est pas argument contre argument. Ce n'est pas comme ça que j'envisage la discussion parce que je pense qu'elle n'est pas pérenne pour le coup. On n'est pas là. Il ne faut pas se diviser. Il faut juste rappeler que notre ennemi commun, c'est le virus. Et que si on replace les choses dans son contexte, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des gestes barrières. C'est le tester, tracer, isoler. Et puis, la vaccination. Demain sera différent. On aura peut-être un discours différent des outils thérapeutiques autres. Vous dites, je ne veux pas me faire vacciner parce que j'ai peur que ça me rend... Pour la fertilité, je reviens exactement sur ce qu'a dit mon confrère. Aujourd'hui, le vaccin, les vaccins contre la Covid n'entraînent pas de conséquences sur la fertilité. Alors, dès lundi, les salariés en contrat avec du public devront donc présenter un pass sanitaire à leurs employeurs, sous peine, on l'a dit, de perdre leur travail. Dans les cafés, les musées, les cinémas, les théâtres, au total, ce sont près de 2 millions de travailleurs qui sont concernés. Mélanie Lunès et Maxime Yogié sont allés à la rencontre d'une patronne de restaurant, contrainte de se séparer de plusieurs employés qui refusent de se faire vacciner. Deux ans que Thomas travaille dans ce restaurant. Lui est contre le pass sanitaire, contre le vaccin, mais il y a quelques jours, il a dû se résoudre à se faire vacciner. En fait, je l'ai fait plus par obligation que par conviction, on va dire. Parce que je dois payer mes factures, j'ai un loyer à payer. Impossible de se reconvertir dans un autre secteur en si peu de temps. Au moins, j'ai pu répondre aux attentes de mes patrons, qui sont un peu dans l'obligation aussi de leur côté, parce qu'à la base, ils voulaient nous laisser le choix. Mais ils doivent aussi respecter les lois, comme tout le monde. Car dans trois jours, tous ces salariés devront présenter un pass sanitaire pour travailler. La patronne de l'établissement fait le tour de ses équipes. Bonjour Thomas. Bonjour Nathrine. Je fais un point sur les passes sanitaires. Est-ce que tu as rempli le tableau Excel ? Oui, bien sûr, comme demandé. Le vaccin eut une contrainte pour ses employés. Deux cuisiniers ont déjà démissionné ces derniers jours et deux autres serveurs partiront ce week-end. Ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, je leur propose une rupture conventionnelle parce que je ne souhaite pas rentrer en conflit avec mes salariés. Aujourd'hui, notre métier est en carence de personnel et que je dois me séparer de bons éléments, d'éléments qui sont anciens, parce qu'il y a le refus de la vaccination. Donc on n'a déjà pas assez de salariés et on est en plus obligés de se séparer de salariés indispensables à l'entreprise. Au total, 1,8 million de professionnels devront présenter un pass sanitaire dès lundi. Soit une preuve de vaccination, soit un test de moins de 72 heures pour conserver leurs emplois. Une incitation qui porte ses fruits, à tel point que la France a désormais une meilleure couverture vaccinale que le Royaume-Uni, Israël ou les Etats-Unis, considérés longtemps comme des leaders de la vaccination, impensables il y a quelques mois. Aujourd'hui, 71,3% de la population française a reçu au moins une dose, 63,3% une vaccination complète. Le taux d'incidence, légèrement en baisse depuis près de deux semaines, atteint désormais 204 sur 100 000 habitants. Des améliorations, même si l'exécutif compte maintenir la pression. Ce pass, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver, si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les trois prochains mois. Pour les soignants, le vaccin sera nécessaire pour travailler, avec une première dose exigée dès le 15 septembre. Ça va la non-engueille ? Ça va bien ? Ça a été la nuit ? Dans cette EHPAD, seul 30% de l'équipe était vaccinée avant l'annonce de son obligation. Il y a un petit cachet ? Ouvrez la bouche ! Dans nos collègues, il y a beaucoup de pour, beaucoup de contre, on n'est pas toutes du même avis, donc on en discute beaucoup. Réunion, entretien, tout a été organisé par la directrice pour convaincre ses agents. On reste sur des contrôles aléatifs. Donc c'est bon, ici, au niveau de ce secteur-là, on ne sera pas en difficulté pour le 15 septembre ? Bonjour, mesdames ! Étage après étage, elle prend le temps de dialoguer. Alors du coup, pourquoi vous vouliez attendre avant de vous faire vacciner ? J'avais un peu d'appréhension sur le vaccin, je suis honnête, j'attendais un peu, mais je n'étais pas contre du tout, mais je me laissais un peu le temps en fait. En fait, vous nous laissiez être des cobayes ? Alors pour le moment, on est plutôt satisfait du résultat, parce qu'une dizaine de professionnels encore hésitants sur 370, c'est vraiment peu. Donc on est assez content, ça prouve que les démarches qu'on a enclenchées depuis très longtemps, finalement, ça a amené les uns et les autres à faire leur cheminement, tout doucement, mais sûrement. À quelques jours de la rentrée, pas de pass sanitaire obligatoire pour les enseignants. Le ministre de l'Éducation met en avant le bon pourcentage de vaccinés. On s'achemine vraisemblablement vers 90 à 95% des professeurs vaccinaux. Nous préférons beaucoup être dans une situation avec plus de 90% et peut-être 95% et même davantage de personnes vaccinées sur la base de volontariat plutôt que d'avoir créé toute une série de polémiques autour de l'obligation vaccinale. Autres bons élèves, les policiers. 70% sont totalement vaccinés, mais leur ministre a déjà prévenu. Il pourrait rendre obligatoire le vaccin si ce taux n'atteignait pas 90%. Alors, question à un téléspectateur Emmanuel Duteil. Quelles sanctions ont pour les salariés qui ne présentent pas leur pass sanitaire ? Le garçon de café qui arrive lundi matin, il n'en patronge l'est pas. Alors là, logiquement, il n'a pas le droit de travailler, même si on sait que ça va prendre un petit peu de temps, deux, trois jours au démarrage pour essayer de se mettre en place. Il ne peut pas rester logiquement travaillé. Son contrat de travail au bout de trois jours peut être suspendu et donc sa rémunération peut être suspendue. Là, c'est très clair et la loi, là-dessus, ne laisse pas de doute. Il ne sera pas possible de travailler si on est avec du public dans des lieux de convivalité, si on n'a pas la double vaccination ou si on ne présente pas un test PCR de moins de 72 heures. Faïsa Bossy, vous intervenez, vous, en médecine du travail. Vous avez été sollicité sur cette question ? On est extrêmement sollicité par les employeurs, mais également par les salariés, sur cette question du pass sanitaire. On pourrait peut-être aborder la question de façon un peu différente et de parler de la prévention des risques professionnels, plutôt que de stigmatiser, alors je pense par exemple aux soignants, de leur dire que ce sont des transmetteurs, les mauvais élèves, etc. Parce que ça stigmatise ? Dans les entreprises, il y a les vaccinés, qui sont des bons élèves, et les non-vaccinés, boue ou pas bien ? Un petit peu, oui. Donc je pense qu'il faut plus l'aborder sur la notion de la prévention des risques professionnels. Toutes les professions sont soumises à des risques professionnels. Dans le soin, nous sommes soumis à des risques professionnels, et les infections en font partie. Donc l'employeur a un devoir de sécurité, il doit prendre en charge vos soins et votre sécurité, c'est inscrit dans le Code du travail. Et en l'occurrence, il a des droits, mais également des devoirs. Alors, le salarié, c'est pareil, il a aussi des droits et des devoirs, et notamment de faire attention à sa santé. Je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait l'aborder. Sur la stigmatisation, Emmanuel Duteil, en entreprise, c'est une réalité ? Il s'appelait les tensions ? C'est une réalité, mais il y a un point très important à signaler, vous me contredirez si je dis une année, mais je ne crois pas. Logiquement, on n'a pas à savoir qui est vacciné, de qui n'est pas vacciné. Et rien que ça, ça va être une grande complication pour éviter justement la stigmatisation. Parce que quelqu'un qui n'est pas vacciné, l'entreprise n'a pas à arriver dans un open space, et de dire « Attends, toi, tu n'es pas vacciné, tu m'embêtes ». Ça veut dire qu'il faut contrôler tous les jours, parce qu'un vacciné, il est contrôlé une fois pour toutes. Bien évidemment, mais il va être possible, puisqu'il y a une disposition qui a été mise en place qui fait que les vaccinés volontaires peuvent rentrer dans une sorte de tableau Excel, et eux, on n'a pas l'obligation de les vérifier tous les jours. A l'inverse, c'est vrai que celui qui se fait vérifier tous les jours, on peut se dire qu'a priori, c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mais il y a une stigmatisation, vous avez raison, et c'est vraiment quelque chose qui inquiète les DRH, du côté des grosses entreprises qui ont des divisions de médecine du travail très performantes, où généralement, la santé d'entreprise est plutôt considérée comme sûre, y compris par les personnes. Là, ça se passe plutôt pas trop mal. Patrick Pelou, chez les soignants, est-ce que le taux de vaccination a augmenté, et que fait-on de ceux qui refusent mordicus de se faire vacciner ? Vous en avez dans chaque service ? Point d'interrogation ? Très peu, mais c'est souvent ceux qui sont déjà un peu dans la contestation systématique de l'exercice de l'état actuel de la science. D'accord ? Donc, il y a vraiment... C'est ceux qui contestent tout ? Contestent assez souvent tout. Et alors, on en fait quoi ? On arrive à les convaincre. Il faut du temps, mais on arrive à les convaincre, et c'est souvent aussi ceux qui n'ont pas été en contact direct avec des malades, parce que plus vous allez dans des services qui ont été en contact des malades, qui étaient bien portants, qui avaient quelques facteurs de comorbidité et qui se sont retrouvés dans le cercueil au bout de quelques jours. Là, les personnels ont bien compris. Mais on ne peut pas avoir de discours par rapport à la santé. On ne peut pas avoir un discours dont vous avez fait quelques émissions sur les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qu'on attrape à l'hôpital, et que souvent, maladroitement et bien involontairement, le personnel transmet. Et puis dire là, finalement, ça ne compte pas. Oui, il y a eu des contaminations, notamment dans les EHPAD, parce qu'on a transmis le virus à plein de gens. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez pas, là, on est confortable à parler de ce qui se passe en Hexagone, mais je réinsiste sur ce qui se passe aux Antilles, en Polynésie, où vous avez une surmortalité importante avec une population qui n'a pas voulu se vacciner. On est avec une base de 20% de gens qui veulent se faire vacciner. Et là, maintenant, tout le monde pleure, parce que c'est un véritable drame, là-bas. Et c'est de nos compatriotes, c'est les dom-toms, c'est de nos compatriotes. Donc, vous voyez, ce n'est pas stigmatisé. Je ne crois pas qu'on stigmatise, c'est juste protéger les gens, sauver des vies et éviter que l'épidémie continue. C'est ça, l'enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu. Alors, Faisab aussi, jeudi, c'est la rentrée scolaire. Il faut imaginer des élèves de 30 par classe, à la cantine, dans les cours de récréation, qui se font la bise. Est-ce que c'est l'une des membres du conseil scientifique qui craint 50 000 contaminations au jour chez les enfants ? Est-ce qu'on n'a pas là une bombe qui va à déflagration avec la rentrée scolaire qui se prépare ? C'est difficile à dire. D'abord, il faut dichotomiser les tranches d'âge. Il y a les adolescents et puis il y a les petits. Alors, les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés. Et de 12 à 18 ans, il n'y en a que 60% qui sont… Enfin, c'est beaucoup, mais… C'est beaucoup. Bon, qui ont su une dose. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, il faut le reconnaître. Quand on compare à ce qui se passe dans le reste du monde, la France est quand même assez exemplaire là-dessus. Et de nombreux parents, puisqu'on en a en sorte de vaccination, viennent avec leurs enfants, en ont discuté en amont. Mais c'est vrai que la population infantile et adolescente n'est pas la priorité, à mon sens, par rapport à la population adulte et encore plus la population adulte vulnérable qui doit véritablement se tourner vers cet outil thérapeutique dont on peut disposer. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque ? En attrapant le Covid, elle le rapporte à la maison, tout simplement ? Oui, en effet. Oui, bien sûr. Et c'est souvent ce qui motive d'ailleurs les familles à vacciner leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils disent très clairement que c'est un moyen de retrouver du lien social avec de la famille plus vulnérable. C'est facile de vacciner les enfants. Les parents disent « autant pour moi ça m'est égal, pour mon enfant, rassurez-moi docteur, il n'y a aucun risque, c'est quelque chose que vous entendez ? » Alors, aucun risque. On ne peut pas dire aux gens qu'il n'y a aucun risque pour toute thérapeutique. Les parents arrivent déjà convaincus en centre de vaccination. Le travail est déjà fait. Donc, on n'a pas vraiment à discuter ou à convaincre un peu plus parce que les gens en centre de vaccination viennent déjà convaincus. Après, bien sûr, s'il y a d'autres interrogations, on rassure. Emmanuel Anizon, ça c'est un sujet brûlant pour les anti-vax, comme on les appelle. C'est le télégramme qui titrait « La vaccination des enfants hantise des manifestants ». À moi, vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais vous ne nous toucherez pas à mes enfants. C'est un leitmotiv, c'est même un socle commun, en fait, parce qu'il y a des gens très, très différents dans les manifestations entre les anti-pass et les anti-vax, on en parlera plus tard, mais le socle commun, c'est « Vous ne piquerez pas nos enfants ». Et là, les pancartes sont vraiment absolument partout. Et c'est vrai que c'est le sujet qui, à la fois, peut radicaliser ceux qui sont déjà en manif et éventuellement faire venir d'autres personnes. C'est-à-dire que si on avançait sur ce terrain de la vaccination des moins de 12 ans, ça pourrait faire réagir plus de gens. Patrick Pelou, on voit que les enseignants, on a entendu Jean-Michel Blanquer, est une tranche particulièrement vaccinée. Pourquoi ? Parce que par nature, ce sont des gens qui sont pro-science ? D'abord, je pense que c'est des gens qui sont extrêmement responsables et par leur fonction d'enseignant, il y a quand même une culture par rapport à la science. Voilà, donc ils savent très bien. Mais juste en un mot, le vaccin, si vous prenez par exemple le vaccin contre la polio, il n'y a plus de cas de poliomyélite, d'accord ? Voilà, ou c'est des cas importés, mais il n'y en a plus parce qu'on vaccine. Si vous enlevez le vaccin de la poliomyélite, vous allez voir, l'épidémie, elle va repartir. Bon, donc elle prendra du temps, mais elle repartira. Donc on a cette chance-là. Et je pense que les enseignants sont vraiment dans un domaine culturel et pour protéger à la fois les enfants, pour se protéger eux-mêmes. Et je pense que, justement, ce que dit le ministre est juste. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, au moment de l'épidémie, on a beaucoup montré ce qui se passait dans les écoles. Donc il y a eu une adhésion collective probablement à des mesures de santé publique de la part des enseignants. Et il faut le saluer, parce que ça prouve que, contrairement à ce qu'on pensait, quand on a fait le confinement, on pensait qu'on ne le ferait pas. Il y a eu une adhésion collective au confinement. Après, il y a eu le port du masque. Vous n'avez pas eu de manifestation sur le port du masque. Et ça, je pense que, justement, ce qui se passe là, quelque part, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais quelque part, on sait qu'il y a l'élection présidentielle dans neuf mois. On sait combien cette épidémie a marqué l'élection présidentielle aux États-Unis. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça en France. Même si, Patrick Pelou, on est au variant Delta, qui représente 98% du Covid en France. On ne veut pas être l'oiseau de malheur, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas un prochain variant ? Il y en aura. Il y en aura. Et qui nous dit que le vaccin sera efficace, cette fois-ci, contre le prochain variant ? Eh bien, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est importante. Ça, c'est le scénario noir, ça. Oui. Un nouveau variant contagieux, et cette fois-ci, avec un vaccin qui ne marcherait plus. C'est la crainte. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est que le virus va vite, c'est une course contre la montre, et ce qu'on veut, c'est casser la chaîne de contamination. Pourquoi ? Pour aussi éviter d'avoir des variants. Plus on va avoir un variant qui s'éloigne de la souche originelle, et plus ça va être une problématique. Donc, casser la chaîne de la contamination, c'est ce qu'on répète, par les gestes barrières, par les tests, par la vaccination, et d'autres thérapeutiques à venir. C'est rien d'autre de ce qu'on dit depuis le début, en fait. En attendant, Emmanuel Duteil, l'Europe était souvent montrée comme le continent qui avait très mal géré cette épidémie de Covid. Quand on voit qu'aujourd'hui, les pays les plus vaccinés au monde, ce sont les pays européens, et parmi les pays européens, Cocorico, écoutez, c'est rare, que la presse étrangère nous salue. Il y a la France, on n'est plus vaccinés qu'Israël, plus vaccinés que le Royaume-Uni, qui sont des pays qui étaient montrés en exemple, souvenez-vous. Je suis sûr que vous avez fait un paquet d'émissions pour dire pourquoi l'Europe n'y arrive pas, pourquoi l'Europe n'a pas la stratégie américaine, pourquoi, pourquoi... Ça s'est retourné avec... Ce qui est... Ça ne s'est pas véritablement retourné, c'est qu'il y a eu une stagnation dans des pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mais surtout les Etats-Unis où c'est très frappant. 52% ! C'est-à-dire qu'il y a eu une vague extrêmement massive, extrêmement bien organisée de vaccinations pour ceux qui voulaient, mais ils ont beaucoup plus de mal que nous à convaincre ceux qui ne veulent pas, et il y a beaucoup plus de gens qui ne veulent pas. Et nous, c'est vrai que... Alors oui, on a eu des ratés au démarrage, on n'a pas le nier, oui, on a commencé un peu n'importe comment, mais force est de constater que derrière, il y a eu une politique en Europe et en France qui a été extrêmement bien impliquée. Les vaccinodromes se sont ouverts à tour de bras, et l'accélération avec le pass sanitaire fait qu'on ne connaît pas cette stagnation parce que beaucoup de gens quand même se disent « bon, moi je vais me faire vacciner parce que je veux aller bosser ou je veux tout simplement pouvoir profiter de la vie ». Mais c'est vrai qu'on ne le dit jamais, mais aujourd'hui, Thierry Breton, qui était à la rencontre des entrepreneurs de France en fin de semaine au MEDEF à côté de Paris, dit « on va avoir des surplus de doses aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'imaginez, il y a quelques mois, on en était allé compter à ne pas savoir si on arriverait à vacciner tout le monde. Donc oui, l'Europe, sur ce coup-là, a réussi quelque chose d'assez impressionnant et c'est peut-être dans un élément de crise comme ça la première fois qu'il y a une unanimité en Europe quasi non rompue qui fonctionne. Ça dit quoi des Européens finalement ? Qu'on a encore un peu de sens du collectif, qu'on accepte la science, qu'on est moins méfiant vis-à-vis des autorités que ne le sont d'autres pays en Asie ou sur le continent américain ? – Cette crise révèle en fait une proportion de gens qui sont sceptiques sur l'Europe, de gens qui ne croient pas à la science, ce qu'on qualifierait et beaucoup se retrouvent dans toutes les théories du complot, possibles et imaginables. Et de fait, en fait, on s'aperçoit que ce virus, il tape partout, ça fait mal. Si vous prenez sur notre système de santé, on sait depuis très longtemps qu'on a des problèmes de santé publique majeurs sur l'obésité, le diabète, l'hypertension, par exemple, là encore aux Antilles, en Polynésie. Bon, ça a tapé là. Ça a tapé sur les populations pauvres. Bang ! Ça a tapé sur l'Europe, sur la souveraineté de l'Europe parce que le vaccin a commencé à être fabriqué aux Etats-Unis et bingo, ça tape sur la souveraineté parce qu'on a lâché sur la production des vaccins en Europe. Ça tape toujours où ça fait mal. Ça a tapé sur le manque de moyens de l'hôpital public. Ah bah ça, ça oui. On va pas en voir ce dossier avec Patrick Pollot parce qu'on ferait dossier dans l'air. Alors, on a un peu la suite. Plus de 11 000 patients Covid à l'hôpital hier. C'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis presque deux mois maintenant. Ambrine Bida et Mathias Garnier se sont rendus au CHU de la Timone. C'est à Marseille. Et là-bas, la quasi-totalité des patients en réanimation ne sont pas vaccinés sujet de Ambrine Bida. On regarde. Victor Bahabège va devoir s'habituer au bruit de cette machine. Après plus de deux semaines d'hospitalisation pour Covid, il a toujours besoin d'assistance respiratoire à domicile. C'est pour oxygéner mon sang parce que j'ai mon taux d'oxygène dans le sang qui n'est pas encore stabilisé. Donc on m'insuffle de l'oxygène dans le sang pour l'instant 24 heures sur 24, au moins pendant 14 jours. A 56 ans, cet agent de sécurité a bien cru qu'il vivait ses dernières heures à l'hôpital. Victor Bahabège n'est pas vacciné. Il a développé une forme sévère du Covid. Aujourd'hui décidé à se faire vacciner dès que possible, il redoute quand même des effets secondaires. On entend tellement de pour, de contre, de contre-vérité, de vérité qu'on ne sait pas où donner de la tête. C'est là le problème. Donc un jour on nous dit oui, parce que si, non, parce que ça. Et donc j'étais pas pour et j'étais pas contre. Maintenant mon avis c'est qu'on se vaccine puis on verra bien dans 10 ans ce qu'il en sortira. On a une troisième oreille, une corne, une voilà, voilà. C'est comme ça, on en a vécu 10 ans de plus. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, à peine 69% de la population a reçu une première dose de vaccin contre 78% en Bretagne. C'est l'une des régions les plus impactées par le Covid. Le taux d'incidence est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. À la Timone, le service de réanimation est submergé par cette quatrième vague. Là il va mieux, il est volontaire, tout ça. Donc on va devoir, je pense qu'on va le garder encore quelques jours jusqu'à la fin de semaine. Et on espère qu'il pourra sortir d'ici là. Cet homme est venu voir son frère. Jean-Baptiste Roubeau, 64 ans, sans comorbidité. Il est sous assistance respiratoire depuis plus de deux semaines. Lui aussi n'est pas vacciné. Ça fait un an et demi que je passe au travers. Et juste au moment là où je devais faire le vaccin, le 4 août, j'ai tout fait pour me préserver. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé. C'est le Covid qui m'a attrapé. À la base, j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais pris de médicaments. Donc je suis un peu anti-médicaments. Mais disons que même pendant l'île, je ne prenais aucun médicament. Je faisais confiance, disons, à mes anticorps. Le Covid a rattrapé de nombreuses personnes. Ça va, monsieur le balade ? Ça va ? Dans cette unité, l'âge moyen des malades a largement baissé. 54 ans contre 63 en novembre dernier. Sur 150 patients Covid depuis janvier, un seul était vacciné, mais son cycle de vaccination n'était pas terminé. Un constat inquiétant pour les soignants qui craignent une saturation de leur service au mois de septembre. On soigne les gens de la même manière, quel que soit le statut vaccinal. Bien évidemment, quand on voit des gens arriver non vaccinés, on fait ce qu'on peut pour promouvoir la vaccination à l'extérieur, pour expliquer la vaccination à nos personnels, à nos proches, pour essayer vraiment d'entraîner tout le monde dans ce sens-là. Et sinon, on fait exactement la même chose. Après, il y a la lassitude, des vagues qui s'enchaînent. Du bis répétita avec un redémarrage à zéro à chaque fois, une obligation de remonter les boxes, une obligation de retrouver du personnel, c'est ça qui est fatigant. Cet éternel recommencement a fini par décourager certains soignants qui ont décidé de rendre la blouse. Jennifer Dufis, infirmière à la Timone, depuis sept ans quitte l'hôpital, sans regret. C'est une décision qui n'a pas mis longtemps à mûrir dans ma tête. Ça devient de plus en plus compliqué parce que les équipes, elles sont épuisées. On en a marre aussi parce qu'on donne beaucoup de notre personne déjà de base, mais là, depuis 18 mois, c'est quand même rude. On fait beaucoup d'heures supplémentaires. On passe beaucoup de temps dans des boxes Covid et ça, c'est compliqué parce qu'il est très équipé, il fait très chaud. Et je pense qu'on a une lassitude qui est en train de se former. C'est compliqué. Une lassitude partagée par ses collègues, eux aussi éreintés par ses vagues successives. Jeudi, c'est la direction des hôpitaux marseillais qui a sonné l'alarme. Si le nombre de malades continue d'augmenter, ils n'arriveront plus à gérer cette affluence de patients. – Patrick Pelou, on vient de voir cette infirmière exaspérée et qui en veut quelque part finalement à tous ces gens qui ne se protègent pas et qui se retrouvent dans ses services. Il y a un peu de ça aussi à l'hôpital, il y a un peu de colère contre… – Non, il n'y a pas… Non, non, ce n'est pas de la colère. C'est juste qu'on est fatigué, même sur les médias, la télé, quand on dit aux gens, on met notre cœur sur la table, nos tripes. Notre conscience professionnelle pour dire aux gens, il faut vous faire vacciner. Et quand en fait, et de fait, on est appelés, nous avec les équipes du SAMU, à des domiciles pour prendre en charge des malades qui sont graves et qui vous disent, je n'ai pas voulu me faire vacciner. Et puis d'un coup, ils nous disent, maintenant je veux bien être vacciné, mais c'est trop tard, ils sont malades. Vous voyez, c'est pour ça que c'est… – Le profil a changé d'ailleurs des gens que vous prenez en charge. – Le profil a changé, oui, il a changé, ils sont beaucoup plus jeunes. – Ah oui, ils sont beaucoup plus jeunes. – Et donc, ils se pensaient intouchables ? – Parce qu'ils se pensaient intouchables, le variant Delta tousse beaucoup plus les jeunes, ils tapent beaucoup plus fort, il est beaucoup plus virulent, et c'est une réalité, ce qui fait que d'un coup, la lassitude des personnels, elle est bien réelle, parce qu'on se dit, mais si vous aviez été vacciné, et là, il faut saluer que, de fait, on leur demande rien, parce que vous avez la sécurité sociale qui est derrière, il est vrai qu'on a fait des progrès considérables en réanimation, donc on les sauve plus facilement, mais c'est du boulot. Et derrière ça, vous avez ces vagues successives qui arrivent, et là, on fait les norias pour aider nos compatriotes des Antilles, donc vous avez pratiquement tous les jours maintenant un avion qui ramène 6 à 8 malades graves, intubés, ventilés, souvent avec la circulation extracorporelle, pour les sauver. On bosse, on n'arrête pas de travailler. Pour nous, la quatrième vague, elle est bel et bien là, elle prend de différentes formes, mais c'est vrai qu'il y a une lassitude quand après, vous avez les familles qui pleurent, et vous leur dites, mais s'il avait été vacciné, on n'en serait pas là. Enfin, Isabelle, aussi, ce matin, le journal Libération faisait sa une sur ces antivax repentis des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui ont été rattrapés par la maladie, vous en avez rencontré, et alors, s'il y a cette phrase, j'ai regretté d'avoir eu peur de me faire vacciner, mais tout bêtement, il peut y avoir la peur de la piqûre qui fait qu'on ne se fait pas vacciner ? Ça peut être des choses aussi futiles que ça ? Alors déjà, ce n'est pas futile, une peur, c'est rarement futile. Il faut entendre et interpréter, essayer de comprendre. C'est vrai que très souvent, les personnes ont une réticence à l'injection, et quand l'acte est réalisé, ils nous regardent en disant, mais tout ça pour ça. Il y a un petit côté soulagement ? Oui, il y a un côté soulagement, bien sûr, et c'est normal. Après, je pense qu'on se trompe un petit peu dans l'approche qu'on devrait avoir par rapport à cette campagne de vaccination. On devrait redonner à cette campagne de vaccination son rôle altruiste. Je pense que plutôt que d'être dans de la coercition, de la stigmatisation, ou alors se briguer par rapport à une stratégie face à une réaction de stress, etc., ou de la réactance, il faut replacer le vaccin dans sa fonction première, qui est celle d'être utile pour le collectif. Emmanuel Anisot, on a parlé des antivax repentis. Est-ce qu'il y a le contraire ? Des vaccinés, j'allais dire repentis, qui regrettent de s'être vaccinés et qui manifestent ? On en voit dans les manifestations des vaccinés qui viennent, qui regrettent, enfin, qui l'ont fait, on va dire, à contre-cœur, parce qu'il a fallu travailler, et donc qui viennent néanmoins pour dire j'ai été vacciné, mais je ne suis pas d'accord, et aussi des vaccinés qui viennent parce qu'il y a eu des effets secondaires, parce qu'il y en a quand même, et il y a d'ailleurs toute une campagne de désinformation, de propagande autour de ces effets secondaires qui est très importante sur Internet et dans les manifestations. – Alors vous qui les connaissez bien, ces gens qui refusent le vaccin ou le pass sanitaire, question téléspectateurs, avec un vaccin pasteur, donc français, les réticences auraient-elles été moindres chez les Français ? – Avec un vaccin sans ARN. – Ah, c'est ça qui fait peur. – Parce que c'est ça qui fait peur. Alors, vaccin avec ARN, ce n'est pas un vaccin, voilà, pour… – C'est la nouveauté. – C'est là qu'est l'inconnu, c'est là qu'est la peur, et donc pour pas mal de ces réfractaires, si on avait eu un vaccin un peu classique, oui, une certaine frange de population se serait fait vacciner. Après, il reste aussi une frange de population qui elle-même est réfractaire à la vaccination à la base, et puis plus largement, il y a ce manque de confiance, cette défiance vis-à-vis de ceux qui imposent ce vaccin, donc des élites, de l'État, du pouvoir, de là où il vient, voilà. – Le vaccin ARN, c'est vrai qu'on aurait dû le baptiser peut-être autrement, ça fait presque un peu peur ces trois lettres-là, ARN1. – Mais pas du tout. – C'est surprenant cette réaction, parce que si vous vous rappelez bien, on a eu une problématique à la réalisation du vaccin AstraZeneca, qui n'est pas un vaccin ARN messager, et qui se rapprèche peu au prou d'un vaccin contre le tétanos, par exemple. Et on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à la réalisation de cette vaccination. Donc je ne sais pas si c'est ARN messager, si c'est vaccins tout court, qui enclenchent de la peur. – Sur ce vaccin Pasteur, on l'attend pour quand ? Pour après l'épidémie ? Je dis ça avec un peu d'ironie, Emmanuel Dutay. – Oui, mais moi je crois que l'épidémie, je ne suis pas médecin, mais elle va durer assez longtemps et qu'on aura besoin de campagnes de revaccination. Donc le vaccin de Sanofi va arriver, il va arriver d'ici à la fin de l'année. Ils n'ont pas encore terminé les phases de test, parce que c'est assez compliqué à faire, puisque c'est plus compliqué, une fois qu'il y a déjà des vaccins dans le monde, pour essayer d'avoir des patients qui viennent se faire tester des cobayes pour participer aux tests. Mais ils vont y arriver, il y aura un vaccin français, sera-t-il plus ou moins efficace versus le vaccin Pfizer ou Moderna ? Ça, pour le moment, on ne le sait pas. Les tests de résultat 2 étaient plutôt encourageants sur ce que pourrait apporter le Sanofi, mais eux, en tout cas, ils sont persuadés qu'ils seront au rendez-vous, ils sont persuadés qu'il sera utile, et il y aura donc bien un vaccin français. Et si on veut un tout petit peu se rassurer, Sanofi va être le seul gros laboratoire au monde, avec Johnson, à réussir tout seul à faire un vaccin. C'est-à-dire que les grands noms traditionnels de la pharmacie n'y sont pas arrivés. Pfizer est allé acheter une biotech en Allemagne, Moderna est une biotech. Donc, on a beaucoup critiqué, là encore, nos entreprises françaises. On a mis du temps, ils se sont plantés, sûrement pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais malgré tout, on aura, en France aussi, l'un des seuls vaccins créés par un champion du vaccin. – Un mot pour revenir sur les écoles, Faïsa Bossi. Le ministre de l'Éducation l'a dit, il y a un cas de Covid, on ferme la classe. Vous craignez qu'il y ait beaucoup de classes de fermée parce qu'il y a l'adoption des gestes barrières. On sait que les collégiens ont tendance à se faire la bise, on le voit toujours. Ils n'ont pas peur du virus tellement, les enfants. – Il sait bien qu'ils n'aient pas peur. Ce premier cas de Covid, ce n'est pas nouveau, c'était déjà l'année dernière, rappelez-vous. – Ils circulent vite, hein ? – Un premier cas de Covid, ça veut dire des classes qui vont fermer. Beaucoup de classes qui vont fermer, c'est possible. On n'est pas exempt d'adolescents et d'enfants qui attrapent la pathologie. – Et là, Emmanuel Anizon, on parlait de stigmatisation des salariés, il va y avoir la stigmatisation des enfants qui n'y sont pour rien, c'est leurs parents qui les ont. Est-ce que quand même, on va faire une liste, toi tu rentes, toi tu rentes, toi tu rentes, tu n'es pas vaccinée ? – Non, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais la prochaine étape pourrait, effectivement, si vraiment il y a trop de Covid, de classes fermées, on peut très bien imaginer qu'on arrive à, j'imagine, à une vaccination des plus jeunes. – Oui, ça, ça arrivera. – À des moins de 12 ans ? – Oui, oui, ça sera réductable, bien sûr. Et ça risque d'arriver, je vous dis, les alertes qui arrivent par les infectiologues et le monde de la pédiatrie, notamment en Floride, soulignent cela. à l'hôpital Necker où je travaille. – Il y en a moins de 12 ans qui sont hospitalisés ? – Il y en a quelques-uns, notamment ce qui inquiète à l'heure actuelle, c'est les femmes enceintes qui ont accouché et qui ont le Covid et qui ont transmis le Covid aux nouveaux-nés. Ça, c'est très inquiétant. Donc du coup, on est très vigilants là-dessus. – Sauf que manifestement, les nouveaux-nés ne sont pas malades. – Ah si, si. – Pas gravement. – Ils sont infectés. – Oui, infectés, mais pas forcément de formes graves. – C'est pas gagné. – Donc là, il y a ça. Je crois qu'il faut, en effet, il y a déjà eu cet épisode qu'on a eu sur les écoles et qu'est-ce qui allait se passer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que justement, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'adolescents qui sont déjà vaccinés. Donc déjà, quelque part, la chaîne de contamination qu'on avait sur, je dirais, le collège, le lycée est en train d'être cassée. Après, oui, en effet, vous avez raison, il y aura les petites classes. Mais de toute façon, très vite, c'est ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis où Joe Biden a lancé le feu vert en disant on vaccine les enfants, on vaccinera les enfants. Ça me paraît inéluctable. – Emmanuel Duteil, ça vous amuse de voir la France copiée partout en Europe ? On se souvient d'Angela Merkel qui disait je ne ferai pas de passe sanitaire. – Ils l'ont fait. – Ils l'ont fait. – Les Italiens aussi. – Et les Italiens. – Ils n'avaient pas dit qu'ils ne le feraient pas. – On disait qu'il y a que les Français pour être aussi liberticides. – Nous-mêmes, on a copié les Israéliens. Donc là, on ne peut pas dire que c'est une option française. – Là, pour le coup, c'est nous qui sommes copiés. C'est ce que dit Fortune. – Oui, oui, c'est vrai. Et puis j'ai vu les différents articles effectivement ce matin. Je pense que ce qui est peut-être à saluer quand même, c'est le fait que le pass sanitaire, ce n'était pas politiquement le plus simple à mettre en place. Et souvent, on est allé assez en retard. On a confiné après les autres. On a lancé une campagne de vaccination après les autres parce que typiquement, la vaccination l'a lancée après les autres parce qu'ils avaient décelé dans les enquêtes d'opinion qu'il y avait un vrai mouvement anti-vague. Donc ils se sont dit, on va y aller doucement puis on verra bien comment ça se passe. Là, force est de constater qu'ils se sont dit, mais pour des raisons purement économiques et électoralistes. Il y a une élection l'année prochaine. Ce n'est pas possible qu'il y ait une vague qui vienne bloquer tout ça. Il ne faut pas non plus être complètement se voiler la face. Donc il y a des raisons purement électoralistes et des raisons économiques. C'est-à-dire que si la saison estivale en France avait dû être cataclysmique, à un moment, on n'était plus dans le quoi qu'il en coûte. On creusait les trous et puis on essayait de trouver un peu de sous au fond des trous. Il n'empêche, ce pass sanitaire, comme la vaccination, ils sont loin de faire l'unanimité en France. 200 manifestations aujourd'hui dans tout le pays. Les antipasses sanitaires ne désarment pas. C'était le 7e samedi de mobilisation. Alors c'est là un mouvement très hétéroclite qui n'est pas facile à appréhender pour le monde politique. Sujet de Lasloge-Laber et Ilana Azinko. 7e samedi de manifestation. À Paris, cet après-midi, des antivaccins et des antipasses sanitaires rassemblés pour exprimer leur colère. Macron, on passe, on n'en veut pas ! En plein cœur de l'été, ces mobilisations ont parfois réuni plus de 200 000 manifestants partout en France. Si ces mouvements sont minoritaires, certains leaders souverainistes n'hésitent pas à surfer sur ces vagues de contestation. Comme François Asselineau, candidat à la présidentielle de 2017 avec moins d'un pour cent des voix. Après avoir attrapé le Covid-19, il campe sur ses positions antivaccins quitte à déformer la réalité. On n'en veut pas ! Je persiste à ne pas vouloir me faire vacciner dans les conditions actuelles parce que les vaccins n'ont pas achevé leurs processus expérimentaux. Pas antivaccins, mais farouchement opposés au pass sanitaire, Nicolas Dupont-Aignan veut aussi tirer profit de ces contestations. Sur son compte Youtube, le député se présente en défenseur des libertés individuelles. La loi sur le pass sanitaire est une abdication, une destruction de tous nos principes républicains. En tête de cortège, il s'affiche aux côtés d'une autre figure de la contestation, Florian Philippot. L'ancien numéro 2 du Rassemblement national a fait de la crise sanitaire son cheval de bataille. Il s'affiche partout, aussi bien ailleurs qu'à Paris, place du Trocadéro. Comme un air de meeting pour le candidat déclaré à la présidentielle de 2022. Bonjour la Tour Eiffel ! Je vois ici des gens qui sont des braves et des résistants ! Bravo ! Nous faisons aujourd'hui l'union sacrée pour la patrie, l'union sacrée pour nos droits les plus élémentaires. Une tribune idéale pour un homme sans mandat, mais d'autres partis politiques ont plus de mal à prendre position. Selon un sondage, 49% des sympathisants du Rassemblement national soutiennent ces mobilisations, 57% du côté de la France insoumise. Consolider sa base militante sans heurter de potentiels électeurs, c'est le défi de Marine Le Pen qui a voté contre le pass sanitaire à l'Assemblée nationale. Jamais notre pays, dans son histoire contemporaine, n'aura vécu une telle atteinte aux libertés individuelles. Nous pensons que la vaccination doit rester un choix personnel qui laisse à chacun le droit d'apprécier au regard de sa situation la balance risque avantage. Car nous sommes attachés au principe de consentement libre et éclairé, fondement de la politique de santé. Après la dédiabolisation, hors de question pour la patronne du Rassemblement national de s'afficher aux côtés de slogans ou de signes antisémites. Et quand un responsable du parti publie un tweet qui compare la France à une dictature, la réaction du porte-parole du RN est immédiate. Il ne s'agit pas d'une dictature, il s'agit d'un recul de nos libertés. À huit mois de l'élection présidentielle, certains candidats évitent même ce sujet extrêmement inflammable. Une stratégie qui agace le ministre de la Santé. J'attendrai, de la part de vrais responsables politiques, un discours peut-être un peu plus incisif sur la situation sanitaire et sur les recommandations avec des appels à la vaccination. J'entends que les candidats, par exemple, à droite, à la présidentielle, je parle de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse s'exprime en ce moment et c'est leur droit sur la chasse, sur les animaux mécaniques dans le pays nantais. C'est très bien, je vois les vidéos, c'est important pour les Français. J'attends aussi un discours responsable, fort. Les débats enflammés, les protestations pourraient continuer. Olivier Véran a annoncé une possible prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Alors, question de téléspectateurs, Emmanuel Anizon. Quel est le profil de ces anti-pass, de ces anti-s? Sont-ils manipulés par des mouvements politiques ou sectaires ? Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, le profil. Alors, le profil. Vous avez vous-même fait la différence anti-pass, anti-vax. Alors, c'est quoi la différence ? Il y a 50 nuances de manifestants, vraiment. Il y a vraiment la personne qui est là parce qu'elle estime que le pass sanitaire pose un problème de liberté, voilà. Et il y a beaucoup de vaccinés dans les manifestations. Voilà. Et bon, il y a aussi celui qui, gilet jaune, qui, parce qu'il a déjà lutté contre le gouvernement actuel est là parce qu'il estime que de toute façon tout ce qui vient d'en haut est mauvais et qu'on est dans une dictature et que donc il faut continuer à lutter. Il y a celui qui a peur de ce vaccin. Et il y en a beaucoup dans ces manifestations, encore une fois, vraiment des gens lambda, qui, là, étaient là pour la première fois, primes aux manifestants, qui ont peur parce que c'est un vaccin avec ARN, parce qu'il y a tous ces inconnus sur, néanmoins, le fait qu'il a été fait assez rapidement, toutes ces questions qu'on connaît. Et ils ont peur pour eux, pour leur santé, par rapport à ce vaccin. Sans être anti-vaccin à la base, ils ont été vaccinés, ils ont vacciné leurs enfants, mais ils ont peur sur ce vaccin. Et puis, il y a une frange, alors là, pour le coup, on va dire, plus complotiste qui, elle, tout un discours beaucoup plus, évidemment, Alors, vous m'avez donné l'expression, vous dites, ils ne parlent pas de pandémie, ces gens-là, ils parlent de... Plandémie. Alors, c'est quoi la plandémie ? Alors, la plandémie, c'est une pandémie qui a été planifiée. Donc, et c'est un discours qui infuse beaucoup, parce que ce mot de vocabulaire, il est repris par les gens. C'est ça, le problème. C'est évidemment, ils parlent dans les réseaux sociaux. L'idée, c'est que ce virus, ce vaccin, tout ça a été organisé, voulu par un ordre mondial qui veut, en fait, l'extinction d'une partie de l'humanité parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Alors, quand on entend ça, ça peut faire rigoler, mais, sauf que, sur Internet, ce discours passe et dans les manifestations, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on entend beaucoup, y compris de gens qui ne le pensaient pas, il y a encore quelques mois. Et il y a des médias, il y a des gens qui ont de l'influence, qui ont des dizaines, des centaines de milliers de vues. Il y a Richard Boutry, par exemple, ancien journaliste, qui aujourd'hui, avec sa Une TV, donne la parole à ces gens-là. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ont de l'impact. Patrick Pelou, vous l'entendez, ça, des gens qui vous disent, mais tu ne vas pas sur les bons sites. Il faut aller sur les bons sites Internet, ceux qui révèlent la vérité. Tu n'es que le relais de ce que les médias mainstream veulent nous inculquer dans la tête. Avec cette épidémie, en fait, on est en train d'essayer de comprendre le fonctionnement de cette mobilisation par les réseaux sociaux. C'est un peu le procès des réseaux sociaux ? Non, ce n'est pas le procès des réseaux sociaux, c'est juste qu'on est un peu comme le singe qui vient de découvrir la roue. On ne sait pas trop comment ça fonctionne et comment il va falloir faire avec. Ça, des réseaux sociaux ? Des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas trop comment manier ça, parce qu'on sait, mais après cette émission, chacun d'entre nous va avoir un nombre d'informations contradictoires, mensongères, insultantes, humiliantes sur nous. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie, hélas, du jeu. On ne peut pas se défendre contre ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on doit être argouté sur l'exercice de la science. Quand vous dites, par exemple, quand ils disent que le vaccin à l'ARN messager n'a pas été étudié suffisamment, etc. Mais il faut juste rappeler que c'est issu des recherches sur le sida, ça fait 30 ans, Cocorico, une partie des chercheurs sont français, sont français, chez Pfizer, ils sont français, ils sont partis là-bas. Et le vaccin à l'ARN messager, ça va être quelque chose d'énorme sur l'évolution des premiers vaccins contre des cancers. c'est hyper important. Et en fait, là, il y a une défiance de la science. L'ARN va nous permettre de guérir davantage de cancers. Très probablement, mais bien sûr, on le verra, sans doute que notre génération ne le verra pas, mais les générations futures le verront. Mais c'est ça qu'il faut voir et c'est une défiance par rapport à la science. Et c'est là où, moi, je ne sais pas comment, j'ai fait un débat face à Florent Philippot, c'est très difficile d'argumenter parce que, justement, ils sont argoutés sur des rumeurs, sur des mensonges et c'est très difficile de discuter avec eux. Faïsab aussi, est-ce que, parmi les Antilles, certains vous disent mais tenez, docteur, et ils vous montrent un site internet sur leur téléphone portable en disant vous voyez, ça, vous ne le saviez pas que l'ARN faisait telle chose ? J'ai pas eu l'opportunité d'être confrontée à ça. Encore une fois, je suis en centre de vaccination et les gens arrivent. Ils sont déjà convaincus. Ils sont déjà convaincus. Ils ont des questions par rapport à la réalisation de l'acte, souvent, est-ce que ça va faire mal ? Quels sont les effets secondaires ? Mais je n'ai pas de discussion par rapport à ce sujet. Après, je suis intimement persuadée qu'il faut prendre une décision loin de toute émotion par rapport à sa propre santé. Ne pas insulter les Antilles, Emmanuel Anizon. C'est le Figaro qui dit que le mouvement antipasse sanitaire ne concerne pas que les classes populaires. On a parfois des gens qui ont fait des études supérieures qui sont très rationnels dans leur tête et qui l'ont. C'est ce qui change d'ailleurs par rapport au mouvement des Gilets jaunes. C'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, on croisait des aides-soignants, des infirmières dans les manifestations. Aujourd'hui, on croise des médecins. Il y avait encore le professeur Perronne cet après-midi qui était là, des professeurs. Et c'est d'ailleurs ce qui, évidemment, ajoute au problème et à la division et au doute puisqu'il y a des éminences, des professeurs, on va parler du professeur Raoult, évidemment, qui aujourd'hui tiennent ce discours de danger et de risque sur le vaccin. Alors, si de grands pontes, des mandarins doutent du vaccin, on se dit, c'est bien la preuve qu'il est dangereux. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que là, il y a un pavé dans la mare du monde hospitalo-universitaire médical qui doit faire, comment dirais-je, faire l'exercice de la science. Or, on s'aperçoit qu'ils sont incapables eux-mêmes, entre eux, de dire, voilà, tel universitaire dit n'importe quoi, tel autre dit des trucs, ce n'est pas vérifié, alors qu'ils essayent coûte que coûte de faire avancer justement ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Enfin, quand même, j'imagine que les anti-vax dans le monde médical sont bannis quand même. C'est très difficile de les bannir. C'est très difficile de les bannir et c'est d'ailleurs l'ordre des médecins qui a été obligé de refaire une communication en disant attention aux médecins qui disent n'importe quoi. Emmanuel Anisand-Esker a une couleur politique, un profil plutôt à droite, plutôt à gauche. On sait que dans les manifestations des Gilets jaunes, à la fin, il y a toujours des casseurs ou des mouvements d'extrême, des antifas qui se faufilaient. Dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est plutôt l'extrême-gauche qui avait fini par prendre le pouvoir. On va dire que là, sur ces manifestations, c'est plutôt l'extrême-droite qui est... D'ailleurs, on voit très peu la France insoumise ou des mouvements de ce genre dans les manifestations. En revanche, quand même, il y a aussi toute une mouvance naturopathe qui, elle, n'est pas d'extrême-droite mais qui estime qu'il se bat pour d'autres raisons. Et puis, moi, j'ai croisé cet après-midi, il y avait des profs qui me disaient qu'ils étaient de gauche, tout simplement. Donc, il y a une majorité, je pense, de droite, d'extrême-droite et la gauche montre moins mais on ne peut pas non plus caricaturer ce mouvement parce que quand on se balade dans les manifs, on rencontre aussi des gens de gauche qui, d'ailleurs, ces deux femmes avaient voté Macron. Je ne dis pas qu'il est de gauche mais en tout cas, je veux dire, voilà, aux dernières élections, elles n'auraient pas voté Le Pen. Patrick Polo ? Il ne s'agit pas de les stigmatiser ou d'être contre eux. On est avec eux. D'ailleurs, quand ils tombent malades, on les soigne. C'est juste de leur dire que ce qu'ils disent remet en cause leur propre santé et leur sécurité. C'est tout. Il n'y a rien contre eux. Ce n'est pas un bloc contre un autre. C'est juste de dire qu'ils comprennent qu'il y a une épidémie qui dure encore, qui va encore durer longtemps et que ce vaccin et que ces mesures qui sont prises, c'est pour les protéger. Le monde politique a quand même du mal, on l'a dit, à appréhender ce mouvement. Le monde syndical, Emmanuel Duteil, est-ce qu'il tente de récupérer ? Comment il appréhende ? Ça concerne les salariés. On l'a dit, lundi, il y a près de 2 millions de salariés qui vont devoir présenter leur passe sanitaire. Ils se sont battus quand ils estiment que ça va trop loin de leur point de vue. On peut prendre l'exemple du projet de loi qui avait été mis en place qui aurait pu conduire jusqu'à un licenciement des salariés qui n'étaient pas vaccinés. Là, il y a plusieurs centrales dont EFO, par exemple, qui étaient montées au crédo pour dire non, on ne peut pas aller jusque-là. Après, je pense que vraiment du côté des grandes centrales syndicales et patronales, il y a une forme d'unanimité et d'une forme de soutien à la politique menée pour la vaccination y compris en entreprise. Un élément, que ce soit là les syndicats et les DRH, disent que le dialogue social est relativement intense et de bonne nature en ce moment dans les entreprises justement parce qu'on parle d'un sujet qui rapproche la santé du salarié et d'une certaine manière comment l'entreprise d'un point de vue sanitaire peut fonctionner. Donc là, on voit quand même, je crois dans les... Bon, je suis passé très rapidement à la manif cet après-midi, j'ai vu un ou deux drapeaux CG, je crois qu'il y avait un CGT1 Sud pour ne pas dire d'ânerie mais bon, ils ne sont vraiment pas du tout à la majoritaire et bien sûr que non, bien sûr que non. Faïs Abossis, passe sanitaire donc qui va devenir la norme le 2 septembre pour 2 millions de salariés et qui va devenir le 30 septembre pour les élèves, pour les enfants qui veulent faire du sport. Est-ce que ça a poussé à la vaccination ? Est-ce que le carnet de vaccination est plein pour le mois de septembre ou est-ce que ça commence à se tasser là ? L'effet Macron du 12 juillet s'émousse. C'est une pression sociale, c'est indéniable. Après, on a eu pas mal de gens qui se sont vaccinés parce qu'on parle toujours, on parle beaucoup en ce moment dans les médias d'une minorité de population qui est contre la vaccination et contre le pass sanitaire. On rappellera quand même qu'on a 60% de Français qui sont vaccinés. c'est quand même une majorité. Donc, il y a un effort collectif qui a déjà été fourni. Oui, le pass sanitaire va vraisemblablement accélérer les choses pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Une colle pour commencer. En Europe, quels autres pays ont mis en place un pass sanitaire ? Alors, on l'a dit à l'Allemagne alors qu'Angela Merkel, je vois des yeux fuyants. Il y a l'Italie, il y a le Danemark qui l'avait mis mais qui enlève toutes les mesures de restriction parce qu'ils estiment avoir contrôlé le virus. Je crois qu'en tout cas, au titre du pass sanitaire, l'Espagne a des mesures particulières mais pas sous forme d'un pass national. Portugal, c'est pas un pass sanitaire. Il y a des versions différentes évidemment. La plupart des grands pays européens ont mis en place des systèmes de vérification ou d'incitation en tout cas pour pouvoir vivre normalement à la vaccination. Le pass sanitaire a-t-il changé les habitudes de consommation des Français ? Ça tombe encore sur vous Emmanuel Duteil. Je suis plus à l'aise sur la réponse. On sait que les patrons de cinéma se sont plaints d'une chute de la fréquentation début août. Ce qui est intéressant c'est que tous les secteurs qui sont passés au pass sanitaire au début de l'été donc les parcs d'attractions le cinéma tout ça on commence à voir un recul. Première semaine personne. Deuxième semaine ça remonte plutôt pas trop mal. Troisième semaine on revient à la normale à l'exception du cinéma. Mais en revanche du côté des parcs d'attractions du côté des musées du côté de tout ça c'est revenu assez vite ça ne brite pas la consommation. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a eu la semaine dernière les chiffres de carte bancaire de la première semaine du mois d'août 2021 versus 2019 sont en hausse de 17%. Et si vous les regardez uniquement les restaurants sur la deuxième semaine donc celle du neuf au moment où on a mis en place le pass sanitaire dans les restaurants ça augmente de 5%. Vous pourriez me dire on paye plus en cartes donc c'est sûrement biaisé. Vous avez raison Axel mais ça montre en tout cas que ça ne vient pas casser la consommation. On est au-dessus de 2019 qui était un monde normal avant Covid. Le pass sanitaire va-t-il devenir un symbole politique ? Non. Alors vous aviez l'air de dire Emmanuel Anne disons que le monde politique veut rester à l'écart et ne commande pas ni en mal ni en bien il n'est pas très à l'aise finalement. Je pense qu'on voit bien quand c'est un Florian Philippot qui monte au créneau dessus on voit bien que c'est quand même pas du premier plan. Alors l'obligation de présenter son pass sanitaire va-t-elle se prolonger indéfiniment puisque je le rappelle le 15 novembre théoriquement s'arrête enfin il y a une clause de revoyure s'arrête ce pass sanitaire. Est-ce qu'il sera reconduit ? Non. Le but de ce pass sanitaire comme elle dit le ministre de la Santé c'est que ça s'arrête et ça a été confirmé par le Premier ministre c'est juste d'inciter les gens à se vacciner qu'on arrive le plus possible à une vaccination la plus optimale et c'est ça qui conditionnera l'arrêt du pass sanitaire si nous sommes tous vaccinés mais là c'est là où il y a une inconnue c'est si nous avons des variants qui arrivent plus virulents et qui cassent le vaccin et que nous devons tous se faire revacciner donc là ça veut dire que probablement il y a une anticipation à avoir de la part des pouvoirs publics c'est un scénario pardonnez-moi auquel on se prépare dans les hôpitaux un nouveau variant arrive le vaccin ne marche plus patatras on a un afflux de patients publics c'est pour ça que sont retravaillés à l'heure actuelle les plans d'afflux massifs c'est pour ça que là il faut saluer même si c'est timide l'augmentation du nombre d'internes en médecine intensive et réanimation qui ont été faits et le capacitaire c'est-à-dire le nombre de lits de réanimation qui doit être revu à la hausse on doit se préparer dans les années à venir à ce que ça ne s'arrête pas il n'y a aucune raison à l'heure actuelle que la pandémie s'arrête quand vous voyez ce qui se passe on n'en a pas parlé là mais il faut le souligner vous avez des tas de pays où il n'y a pas le vaccin où il n'y a pas les mesures barrières c'est des endroits où le virus il se régale et il est en train de muter donc c'est vraiment et d'avoir des variants donc c'est ça qu'il faut voir et c'est pour ça que là le pass sanitaire est-ce qu'il s'arrêtera tout dépend de la vaccination est-ce qu'il s'arrêtera tout dépend des variants qui vont arriver parce que le but de ce pass c'est de protéger la population le pic de cette quatrième vague est-il passé ? en espérant le variant nous a rendu très humbles l'épidémie nous rend très humbles non ? oui alors ça évidemment depuis le début il faut avoir une humilité par rapport à ce virus il faut être très clair là-dessus on avance on découvre alors maintenant est-ce que le pic est passé ? non on ne peut pas dire que le pic soit passé quand on voit ce qui se passe en Polynésie ou aux Antilles on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans ces départements que devient le secret médical avec le pass sanitaire Emmanuel Duteil c'est vrai qu'on va vite savoir dans l'entreprise qui est vacciné et qui se fait un PCR tous les deux jours objectivement ça pose un véritable problème c'est-à-dire que là mais on voit bien avec la CNIL qui est notre gendarme des libertés était un petit peu embêtée au démarrage de la mise en place de ce pass sanitaire pour ces raisons logiquement nous n'avons pas à savoir typiquement sur ce plateau on n'a pas à savoir qui est vacciné versus l'autre et objectivement si quelqu'un se fait contrôler quasiment chaque jour en arrivant à l'entreprise c'est facile de voir qu'il n'a pas été vacciné donc là il y a une petite évolution un petit conflit éthique comme vous dites très justement qui peut poser un petit problème ça c'est certain parce qu'on ne peut pas assurer que les données personnelles soient sécurisées totalement retrouve-t-on beaucoup de gilets jaunes dans les manifestations anti-pass et anti-vax Emmanuel Anizon alors on en retrouve numériquement ils sont minoritaires semble-t-il en revanche ils sont beaucoup dans les organisations encore ils se retrouvent en bande d'ailleurs c'est des copains on est copains de gilets ils se connaissent tous bien sûr ils ne portent plus le gilet jaune pour la plupart d'entre eux maintenant ils sont citoyens en colère c'est ça le nouveau nom citoyens en colère citoyens en colère mais voilà aujourd'hui sur les quatre manifestations organisées à Paris trois étaient organisées par des ex-gilets jaunes et de vraies amitiés parce que je vous pose la question je sais que vous connaissez par cœur ce mouvement il y a des vraies amitiés qui se sont créées lors de ce mouvement et qui perdurent bien sûr et des couples et des couples et puis des groupes des groupes dans les organisateurs actuels de manifs mais aussi d'opérations spéciales parce qu'ils continuent encore et de manifestations ça peut reprendre ils rêvent d'une reprise du mouvement du gilet jaune d'une certaine manière ce qu'on est en train de regarder c'est une nouvelle forme de ce mouvement parce que le ciment c'est encore une fois la défiance vis-à-vis des ordres d'en haut bien sûr les manifestants anti-passe ne sont-elles pas simplement les manifestations anti-passe ne sont-elles pas simplement anti-Macron Emmanuel Anizon elles sont beaucoup anti-Macron mais elles ne sont pas que anti-Macron c'est-à-dire que effectivement il y a une frange anti-Macron mais il y a aussi des gens qui ont vraiment peur pour leur santé qui ont vraiment se méfie de ce vaccin et puis il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure des gens qui au-delà de Emmanuel Macron pensent que de toute façon il y a une élite mondiale pourrie et avec l'industrie pharmaceutique derrière avec les grands financiers etc. qui essaient de gagner de l'argent d'une certaine manière sur le dos du peuple c'est la pandémie la pandémie planifiée la police nationale peut-elle contrôler les passes sanitaires ? alors là ils vont contrôler les policiers ils contrôlent les restaurants les restaurants appliquent bien le pass sanitaire et ils contrôlent qu'on ne mente pas en affichant son pass là c'est vraiment les entreprises qui sont vérifiées donc si on prend l'exemple des restaurateurs logiquement c'est eux qui derrière se font avoir voir s'ils n'ont pas correctement vérifié les passes sanitaires mais donc on peut répondre oui à la question la police a le droit mais la police ne va pas vous arrêter dans la rue pour vérifier si votre passe sanitaire vous l'avez bien en poche un et deux si c'est bien le vôtre et pas celui on n'est pas tenu de l'avoir dans la rue c'est uniquement quand on va dans certains lieux quand les tests seront payants le nombre de vaccinés ne va-t-il pas augmenter ? alors ça ça vaut quoi ? 50 euros un test PCR ? oui il faut juste 70 c'est ce que facturent les labos à l'assurance maladie 36 un antigenique il faut juste signaler que nous sommes un pays privilégié parce que personne n'a payé tous ces tests tout a été grave alors qu'à l'étranger ils sont payants tout a été payant c'est-à-dire vive la sécurité sociale on la paye d'une autre manière et on paiera le déficit abyssal qu'il y a maintenant mais c'est la sécurité sociale qui a fait l'amortisseur c'est comme le vaccin est gratuit vous n'oubliez pas ça vous en pensez quoi d'ailleurs du fait que les tests ne soient plus remboursés à partir de vers octobre vous craignez que du coup on contrôle moins bien l'épidémie ou qu'on la sache moins bien ou vous dites il y a quand même des abus il y a un moment il faut se responsabiliser il faut se vacciner non encore une fois je ne suis pas sur la coercition sur le conseil et non l'obligation mais il est vrai que si les gens ne souhaitent pas se vacciner c'est leur choix bon il faut faire le test et donc que le test soit payant ou pas c'est une décision de législateur doit-on s'inquiéter de l'arrivée d'une cinquième vague de Covid pour le mois de septembre oui et de toute façon vous l'avez déjà n'oubliez pas ce qui se passe aux Antilles en Polynésie et en effet on craint une cinquième vague bien sûr comment un salarié peut-il s'assurer que son patron sera aussi détenteur d'un pass sanitaire qui va contrôler le pass du patron le patron est sujetti aux mêmes règles que le collaborateur mais il y a un petit point il faut récler assez de personnes pour les contrôler parce que parmi les professions en pénurie il y a les agents de sécurité il n'y en a pas assez parce qu'il faut avoir une carte professionnelle il faut être vérifié avant d'entrer en place donc il n'y en a pas assez en ce moment et bien voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'avoir participé lundi vous retrouverez Caroline Roux vous restez sur France 5 bonne soirée et à lundi pour un nouveau C'est dans l'air c'est dans l'air c'est dans l'air